Et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez très bien, moi ça va super Aujourd'hui on se trouve pour un nouvel unboxing d'une marque qu'on connait bien Et des produits que j'ai souvent l'habitude de faire sur ma chaîne YouTube Alors non c'est pas un clavier, aujourd'hui on va parler de connexion et de répéter Wi-Fi Parce que oui, je travaille souvent avec la marque TP-Link Qui m'envoie des produits en rapport avec la connexion internet et le réseau Wi-Fi Voilà on a les colis juste ici, aujourd'hui je vais vous présenter 2 répéter ou 3 Je ne sais pas trop dans le colis ce qu'il y a Mais je sais que c'est des répéter Wi-Fi qui vont vous permettre d'avoir de la connexion partout chez vous Alors moi personnellement j'ai déjà fait beaucoup d'unboxing avec cette marque Et j'ai gardé quelques produits que j'utilise tous les jours Comme par exemple les répéteurs Wi-Fi que je peux utiliser dans ma salle, que j'utilise dans ma grange Donc oui c'est bien d'avoir de la connexion jusque dans la grange Donc j'utilise des répéteurs et là on va voir un petit peu ce que ça donne avec ces répéteurs là Je tiens à dire que c'est très utile au quotidien Et j'ai également le réceptionneur 4G que j'ai de la marque TP-Link J'ai juste à mettre une petite carte SIM 4G, je mets dedans et j'ai de la connexion chez moi Alors que normalement je capte l'ADSL et c'est tout Bref si vous aimez ce genre de vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le bouton pouce bleu Ça ferait très plaisir Bref sur ce on va regarder un petit peu ce qu'on a dans le colis On va ouvrir tout ça sur ma chaise Donc c'est parti pour le début de l'unboxing Ok bien re donc on va ouvrir ce colis tout simplement Et à chaque fois qu'il m'envoie des produits On peut voir que c'est un colis assez gros et bien foutu D'une certaine marque d'expédition Non ça se dit pas trop ça Enfin bref ils sont en coopération avec une marque de logistique D'après ce que je vois en fait tout simplement Hop on va ouvrir ça et on va voir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur les amis Donc là on a tout simplement le gros colis comme ils aiment bien envoyer Bien brandé comme il faut avec les couleurs de TP-Link C'est à dire le bleu turquoise et le blanc principalement Oula j'ai failli faire tomber toute la lumière Ok alors pour le coup on aura du coup 3 répéteurs Il y a plusieurs formules qui existent Je suis allé voir un petit peu sur Amazon On peut avoir seulement 2 répéteurs au prix de 80€ je crois Et 3 au prix de 100 et quelques euros Donc c'est plutôt pas mal je trouve ça abordable Parce qu'ils m'ont déjà envoyé des produits beaucoup plus chers Et c'était plus destiné aux professionnels A ceux qui veulent vraiment diffuser de la connexion Partout partout dans un grand entrepôt Mais là pour le coup c'est plus pour les particuliers Qui veulent justement dans une maison classique On a même des dessins derrière Je vais vous montrer tout ça juste après Voilà que ce soit des maisons à étage ou quoi Quand vous avez du coup par exemple La box tout en bas et vous vous êtes en haut Et bah ça vous pouvez le préciser aussi sur l'application il me semble Donc c'est plutôt pas mal On va tout simplement d'ores et déjà ouvrir ça Garantie 3 ans Ok ça c'est sympa C'est sympa à avoir Parce que ça met en confiance tout simplement J'ai pas d'autres arguments Ça met vraiment en confiance Je suis actuellement en train de galérer Alors ce que j'adore chez eux C'est que chaque produit est bien foutu Mais vous verrez en fait ce que j'ai reçu la dernière fois C'était les décos je ne sais plus combien Donc ces 3 répéteurs qu'ils avaient mis Et tout était bien foutu Clairement j'ai gardé tout le packaging Tellement que c'était bien foutu Tout bien présenté Et là on a à peu près le même truc Donc on a vraiment des trucs en carton Prévus pour réceptionner ces produits là Et pas des autres Ok donc on a du coup Les 3 répéteurs juste ici Ok ils sont très design Et ils représentent un petit peu le logo je trouve Ici Le logo juste ici J'ai l'impression qu'il y a un petit truc quand même C'est plutôt pas mal Donc fourni avec ces 3 répéteurs On a tout simplement Les fils qui vont avec Donc on a 3 boîtes 3 boîtes pardon Comme celle-ci 1, 2 et 3 Avec une petite notice Et un fil Ethernet en plus Ok donc on est vraiment pas mal On est vraiment pas mal C'est assez sympa Pour le coup Ça c'est assez grand Je trouve que c'est assez grand Mais ça reste quand même Pas non plus très large Et on peut le caser un peu n'importe où Pour pouvoir faire en sorte que ce soit assez discret je pense Après voilà pour l'instant j'en sais pas plus Je ne sais pas quelle couleur ils vont faire quand je vais les allumer Moi ce que je vous propose c'est de passer sur mon bureau Je vais en allumer un seul Après on va tous les allumer Et je vais aller tester ça dehors Donc écoutez Moi ce que je vous propose C'est de passer sur mon bureau Et puis c'est parti pour une petite cinématique en même temps Après avoir testé tout ça Ok bien maintenant ce que je vous propose C'est d'aller brancher tout ça Et tester tout ça Donc on va d'ores et déjà Aller brancher ça à ma box Et après placer les deux autres dans ma maison Et puis aller dehors pour voir si on capte bien Donc écoutez les amis Ce que je vous propose C'est d'aller directement brancher le premier Qui sera le principal Ok donc on va donc En brancher un autre dans ma cuisine Il faut donc déballer tout simplement Ça Voilà Et on va en brancher un autre juste ici Donc c'est parti Voilà il est branché Maintenant on va les paramétrer Ok donc là on va faire créer un nouveau réseau On va sélectionner le produit qu'on a reçu Ok donc je suis en train d'essayer de paramétrer tout ça les amis Et ce que je vous ai pas dit C'est l'intérêt du wifi mesh que proposent ces répéteurs Ce ne sont pas des répéteurs classiques Il y a un intérêt très particulier Celui d'avoir un seul réseau unique Et homogène Un réseau intelligent qui s'adapte en temps réel A toutes les configurations de votre maison Que ce soit un couloir Un salon Un étage Il s'adaptera partout Donc ce n'est pas un répéteur standard C'est une autre technologie Beaucoup plus flexible Et beaucoup plus efficace A savoir également qu'il y a un contrôle parental très efficace Donc ça peut être utile pour brider un petit peu certaines choses Et je tiens à dire également qu'il y a une grande sécurité Dès que quelqu'un se connecte sur mon réseau J'ai une notification Et je sais qui est connecté Ce qui est plutôt cool C'est qu'on peut voir chaque appareil Ainsi que sa consommation en internet Assez pratique pour voir qui utilise toute la connexion Alors là comme vous pouvez le voir Il demande où est-ce qu'on a placé le premier déco Donc en l'occurrence moi c'est on va dire un couloir Comme ça il va faire en sorte que Bah ça capte le mieux En fonction du type de pièce Et oui c'est primordial d'avoir l'application Sinon on ne peut pas l'installer Et puis même c'est beaucoup plus simple avec une application Que de se démerder tout seul Là c'est assez intuitif quand même C'est pas le truc le plus simple à faire Mais je trouve que ça facilite énormément la tâche Bon écoutez je vais finir de finaliser tout ça Et puis après on se retrouve pour un petit test dehors Donc c'est parti Ok bien heureux Alors je suis actuellement dans ma grange Et j'ai environ 2 ou 3 barres de cause Ça dépend de l'emplacement du téléphone Mais on tourne autour des 2-3 barres de connexion sur iPhone Ce qui me permet largement de regarder des lives Ou même des vidéos sans coupure Parce que sinon ça fait des coupures A savoir quand même que je suis assez loin Vraiment Il y a vraiment pas mal de murs entre les deux trucs Et je suis quand même assez loin Donc honnêtement moi je trouve ça très rentable On va faire un petit test de connexion vite fait Je veux voir de base que j'ai pas une bonne connexion Du coup on a 36 de ping Et puis ça ça va nous intéresser pour regarder des vidéos Bon à savoir que je suis pas non plus fou fou de base Je capte la DSL Je ne suis pas du tout en fibre Il y en a qui vont trouver ça claqué Mais moi je trouve ça très bien pour un endroit comme ici Alors d'habitude je tourne autour des 0.50 0.80 Avec l'upload tout simplement Là je tourne autour des 0.40 J'aurais pu pousser la chose encore plus loin En connectant tout simplement un répéteur dans cette salle-ci Mais je voulais économiser des prises Parce que voilà en termes de prise Il m'en reste plus beaucoup Ou sinon c'est assez galère Voilà il y a déjà pas mal de trucs de brancher Mais il faut savoir que je pouvais combiner les deux Voilà je disais qu'on pouvait connecter tout simplement Et bah 6 appareils en même temps Pour répéter tout simplement la connexion J'aurais pu avoir exactement la même connexion Que à côté de ma box en Ethernet J'ai juste pas poussé la chose assez loin Au lieu d'en mettre un dans ma cuisine J'aurais pu en mettre un ici Mais bon je me suis dit un petit peu la flemme Je pense pas que ça va changer énormément de choses Moi ça me suffit en termes de connexion On fait pas non plus des sessions gaming de fou ici Voilà on a pas besoin de connexion au point du plot d'une vidéo ou quoi On a juste besoin pour regarder des lives, des vidéos Et puis ça suffit amplement Au moins ça coupe pas Parce que sinon on partage des connexions ça coupe Et c'est assez chiant Écoutez on va débunker tout ça dans ma chambre tout simplement Pour faire l'outro Donc c'est parti on se trouve dans ma chambre pour faire l'outro Et bien on se trouve donc pour la conclusion de cette vidéo Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce produit que TP-Link m'a envoyé Alors tout d'abord je tiens à dire que je n'ai pas poussé le test très très loin Vu que je n'ai pas connecté un des répéteurs dans la salle directement Donc c'est à dire que j'aurais pu propager le réseau partout Et là je me suis juste contenté de m'éloigner Il y a quand même pas mal de murs entre et je trouve qu'on capte quand même très très bien On peut regarder des lives et des vidéos sans souci C'est juste ce qu'on veut faire dans cette grange Donc pour moi il fonctionne très très bien Et j'aurais pu pousser la chose encore plus loin En connectant d'autres répéteurs qui m'ont déjà envoyé On peut interconnecter beaucoup de leurs produits Et ça c'est plutôt nickel si on veut connecter beaucoup de choses en même temps Et faire un grand réseau Qu'on a une grosse maison qu'on veut un petit peu connecter, interconnecter Et ça c'est très très bien On a une application qui est superbe pour pouvoir un petit peu tout gérer dessus Et je trouve que le rapport qualité prix de ce produit Il est vraiment au rendez-vous Car c'est vraiment un produit qui n'est pas très cher Par rapport à ce que j'ai déjà reçu Donc si vous voulez investir dans un répéteur N'hésitez pas à regarder les liens en description Ils sont quand même très abordables et garantis 3 ans Si vous voulez investir dans un répéteur Je ne pourrais que vous recommander leurs produits C'est une marque très 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 pro, très sérieuse Et j'ai jamais été déçu de la qualité de leurs produits Voilà c'est déjà la fin de cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas à regarder dans la description Tous les liens seront en description Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour En tout cas nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était GX Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz